Vendredi 23 août, bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous retrouvons Jean Amard, notre expert du jour de la salle des marchés de Bourse Directe. Jean, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, les places de marché internationales ont terminé dans le vert hier, suite à la publication des PMI manufacturiers en Chine, aux États-Unis et en Europe. Eh bien, ces indices laissent entrevoir une reprise de la conjoncture économique mondiale, n'est-ce pas Jean ? Oui, bien sûr. Ce sont des éléments positifs qui viennent compléter les éléments positifs qui étaient donc la réunion de la Fed, les minutes de la Fed, qui sont terminées par un statu quo, bien évidemment. Mais bon, ça a permis quand même de détendre les taux d'intérêt, les rendements à 10 ans des taux d'intérêt à l'US qui sont repassés sous les 2,9, donc preuve d'une légère détente. D'autant plus, Jean, je me permets de vous interrompre, d'autant plus qu'hier, on a eu des statistiques hebdomadaires du chômage aux États-Unis qui ont été encore en baisse, ce qui du coup laisse effectivement entrevoir un véritable changement dans la politique de la Fed. Exactement. Tout ça, ça se met en place, mais tout n'est pas encore vraiment clair pour tout le monde. Tout à fait. Donc on va laisser le temps au temps. Mais en ce qui concerne la bourse de Paris, eh bien après sa hausse hier de 1,1%, eh bien aujourd'hui, on temporise véritablement. Oui, on a eu ce matin à 8h l'Allemagne qui a confirmé une croissance de 0,7% au second trimestre, et comment dire, sur un an de 0,9%. Donc c'était comme attendu, rassurant. Et derrière, on a eu le PIB du Royaume-Uni, pardon, qui a été révisé en hausse à 0,7% contre 0,6% précédemment. Bon, tous ces chiffres-là permettent au marché, bon, il fait quand même du surplace, mais ça se stabilise petit à petit. Alors, qu'est-ce que vous allez surveiller comme seuil ? Alors, on est dans une tendance indécise, comme vous pouvez le constater, mais avec un léger biais haussier. Au-dessus de 4 026 points, on a un seuil d'alerte à 3 990, et à la hausse, le CAC 40 devra combler un gap, laissé ouvert le 20 août entre 4 080,66, c'est précis, et 4 067,99. Donc, une fois comblé, le marché pourra, je pense, repartir de l'avant. Et quelles sont les valeurs à suivre plus particulièrement ? Air Liquide, je crois, touche des plus hauts annuels. Qu'est-ce que vous regardez, vous, précisément ? Air Liquide, évidemment, c'est une valeur qui tient la route, mais les investisseurs sont plutôt attirés par des petites valeurs. Donc, on a remarqué ce matin Alcatel, qui était très entouré, China Mobile, le plus gros opérateur chinois, pourrait confier le tiers de ses contrats d'infrastructure 4G à des acteurs européens comme Alcatel, Ericsson, Nokia et Siemens Network, qui pourraient chacun décrocher 11% des budgets loués. Et donc, le déploiement de ces infrastructures pourrait rapporter l'année, comment dire, rapporter quelques 7 millions, milliards, pardon, environ 5,2 millions, milliards d'euros, je vais m'en sortir. Le titre Alcatel a quand même gagné 50% depuis le début de l'année, mais a été divisé par 7 depuis 2006. Très bien. Alors, maintenant, Wall Street, panne technique hier de plus de 3 heures sur le Nasdaq, ce qui n'a pas empêché l'indice de terminer dans le vert. C'était le cas, pardon, également des deux autres indices, le S&P 500 et le Dow Jones. On attend cet après-midi la statistique sur les ventes des constructions neuves. Est-ce que ça peut donner la tendance cet après-midi ? Oui, ça peut en tous les cas permettre au marché de se reprendre. Donc, en revenant sur cette statistique, on a eu la semaine dernière les ventes de logements existants, qui étaient donc en hausse de 6,5%. Le 16 août, on a eu aussi les constructions de maisons qui étaient en hausse. Donc, on peut peut-être s'attendre à un bon chiffre avec les marchés américains qui, après 4 séances de baisse la semaine dernière, ont vu le Dow remonter un petit peu hier. Donc, on peut s'attendre à une poursuite de ce mouvement de reprise, pourquoi pas ? Eh bien, merci beaucoup, Jean. Bon trade et puis à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501